Les victimes ont leur place devant le tribunal spécial pour le Liban. Les victimes qui le souhaitent sont autorisées, peuvent être autorisées à participer à la procédure. Cette procédure sera longue et complexe à n'en pas douter. Et nous le savons, cette procédure porte, faut-il le rappeler, sur l'atteinte portée à l'avis de 23 personnes et sur l'atteinte portée à l'intégrité physique de plus de 230 personnes. Les victimes doivent pouvoir faire entendre leur voix et les victimes doivent pouvoir être reconnues en leur seule qualité de victime devant ce tribunal et durant le procès. Ce procès ne peut pas se limiter à la seule confrontation d'une accusation portée par le procureur avec les accusés et les conseils qui les défendront. Les victimes doivent pouvoir être entendues à tous les stades de la procédure. Comment faire ? Des représentants légaux, c'est-à-dire des avocats, ont été désignés pour les représenter au quotidien devant le tribunal. Ces avocats s'assureront que les victimes pourront faire porter leur voix singulière durant le procès dans le cadre de ce procès. A ce sujet d'ailleurs, il convient de noter que l'immense majorité des victimes, en tout cas celles qui n'ont pas les moyens de payer leur avocat, verront leurs frais de procédure totalement couverts par le budget du tribunal. J'indique enfin que pour les victimes qui nécessitent une protection particulière, le tribunal pourra décider d'assurer une protection adaptée à chacune des victimes qui le demanderont. Merci d'avoir regardé cette vidéo !